bonjour à tous c'est tom tk news fr alors aujourd'hui je suis très content de vous retrouver parce que parce que j'ai reçu un nouveau téléphone parce que mon ancien il était mort pour une certaine raison mais je vais pas vous la dire donc bref et en plus mon téléphone j'ai depuis trois ans et demi donc du coup il a fallu que je change de téléphone et que je change de cap pour aller vers un téléphone plus récent et dont là vous allez être surpris je vais vous tester un smartphone très récent qui est sorti il ya 10 jours le honor magic 6 light donc du coup vous voyez c'est ce smartphone c'est à dire que là je l'ai déballé depuis hier midi et là je suis que dire satisfait sur certains points même si cependant il n'est pas parfait mais quand même il est assez cool pour ce prix donc du coup je vais vous dire pourquoi je l'aime autant donc du coup là je me suis préparé à fond pour vous faire ce test alors vous êtes prêt alors c'est parti tout de suite pour le test à vie et de top tech news fr alors 3 2 1 c'est parti donc déjà je vais vous refaire le déballage complet désolé si je parle avec ma bouche j'ai un petit peu de tout donc ensuite déjà je vais vous prendre la boîte puisque l'ensemble des accessoires qu'il y avait à l'intérieur donc déjà le smartphone vouloir retrouver là dedans alors je vais vous soumets donc là vous retrouvez le smartphone là dedans ce qui est ce qui est bien donc ensuite là on va ouvrir la boîte alors là j'essaie que je t'ouvre vite un peu donc là c'est vraiment ça sent je sais pas pourquoi mais ça sent vraiment le tout neuf à l'intérieur c'est que dire sublime donc le smartphone vous le retrouvez là dedans dès que vous le déballez donc ensuite là vous avez retrouvé les manuels d'utilisation plus les garanties et tout donc bref donc là c'est de la c'est de la lecture donc je les mets de côté donc ensuite là j'ouvrir ça et regardez donc à l'intérieur vous retrouverez le câble usb à vers usb type c 2.0 de bonne section et de bonne longueur donc le câble c'est ça et ensuite dans la boîte ils vous disent qu'ils ne fournissent pas de chargeur mais si vous commandez sur amazon et ben du coup ils vous fournissent cet adaptateur secteur en plus de 20 watts de puissance 20 watts et ensuite vous mettez le vous voyez le câble ici et ça vous le recharge jusqu'à 30 watts max donc ça c'est plutôt cool et comme ce moment en 80 minutes il est rechargé votre smartphone donc vous retrouvez cet adaptateur plus ce câble usb à vers usb type c même si l'adaptateur est vendu séparément donc vous devez le charger vous devez le commander si jamais vous voulez l'acheter sur le site honor alors que sur amazon il fournit cet adaptateur exceptionnellement donc là j'apprécie plutôt et ensuite je vais vous dire le prix tout à l'heure parce que vous voyez donc là je vais essayer de vous le dire tout pour être honnête donc déjà vous le retrouvez à 399 euros sur l'ensemble du marché français mais exceptionnellement sur le site honor ils vous le réduisent de 100 euros pour le ramener à 299 euros et ensuite par exemple il vous le vend 359 euros sur le site amazon et ensuite vous l'avez à 60 euros pour l'avoir à 299 euros max le smartphone actuellement avec l'adaptateur qui est vendu avec bien sûr sur amazon mais par contre sur amazon vous n'avez pas les écouteurs qui sont fournis comme le site honor ils le garantissent mais si vous le commandez sur le site honor vous avez une paire d'écouteurs offertes pour ce prix c'est quand même dingue je trouve je trouve que franchement la réduction elle est honnête pour ce prix donc ensuite vous retrouverez également une petite épingle pour ouvrir le tiroir sim donc bref donc voilà donc là je vous ai fait le déballage complet donc déjà on récapitule donc déjà vous retrouvez le smartphone l'épingle pour ouvrir le tiroir sim l'adaptateur qui est qui est avec mais qui est vendu séparément normalement et ensuite vous trouvez les manuels de garantie de garantie d'utilisation et ensuite pour terminer vous avez le câble usb a vers usb type c donc là c'est plutôt bien et ensuite là je vais vous refaire le tour de la boîte comment c'est présenté donc là vous avez honor magic 6 light ensuite vous avez le le branding honor et ensuite ici vous avez la 5g qui est mise en avant plus ensuite vous avez la 4g etc donc là c'est plutôt bien ce qu'ils mettent comme boîte mais par contre même si c'est un petit peu écologique vu qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec et ensuite là où j'étais également surpris c'est que vous voyez je l'ai commandé sur amazon dimanche soir et je l'ai reçu à peine hier midi donc là la livraison c'est plutôt dingue c'est plutôt top donc là j'apprécie et ensuite là vous avez les étiquettes et ensuite vous vous en fait avec le couteau pour voir plus facilement la boîte pour éviter de l'abîmer bien sûr et de la déchirer et ensuite là vous avez les certifications européennes puis ensuite les numéros de série de votre téléphone si jamais vous l'avez perdu et que vous voulez le garantir et ensuite là pour terminer la promesse qui est tenue c'est que vous avez 256 giga de stockage et ensuite vous avez 8 giga de mémoire ram suivi d'une mémoire virtuelle de 8 giga grâce à la ram turbo qui est mise par le constructeur mais par contre vous ne pouvez pas mettre la ram que vous voulez vu que c'est mise automatiquement par la surcouche magic os 7.2 donc là c'est plutôt bien donc là pour l'instant il ya tout qui m'est fourni donc là j'apprécie merci amazon encore pour la livraison ce téléphone pour l'instant il me plaît il est il est magnifique je vais je vais vous justifier il est que dire magnifique donc ensuite là on va passer au test du smartphone et la fiche technique donc déjà alors déjà on va commencer par l'écran donc déjà vous retrouvez une dalle super amoled de 6,78 pouces HDR 10 plus puis ensuite vous n'avez pas d'écran LTPO en même temps aussi c'est normal pour ce prix et ensuite vous pouvez mettre l'écran jusqu'à 1 à 120 hertz c'est en dynamique élevé ou basse pour baisser à 60 hertz élevé 120 hertz et ensuite dynamique entre 60 et 120 hertz suivant les applications à laquelle il en a besoin du 120 hertz et ensuite comme vous voyez et bien vous avez un écran always on display et ensuite là vous avez plusieurs effets d'animation pour faire ce always on display et ensuite là pour terminer l'avantage de cet écran c'est la sécurité c'est que déjà vous avez une reconnaissance faciale qui est en 2d et ensuite vous avez un capteur infrarouge la nuit qui vous détecte si vous reconnaît votre visage pour ensuite le déverrouiller plus facilement même si ce n'est pas de la reconnaissance faciale 3d donc ensuite l'avantage c'est que vous avez un capteur d'empreintes sous l'écran donc regardez vous avez vu c'est rapide c'est plutôt correct donc là je vais remettre super donc vous avez vu là c'est plutôt rapide que dire la fluidité le rendez-vous du capteur d'empreintes et ensuite là il me reconnaît avec le capteur d'empreintes et qu'elle avec la reconnaissance spatiale pardon etc donc là pour l'instant je suis que dire satisfait du téléphone donc ensuite l'avantage c'est que à l'avant donc là on va faire le design donc du coup à l'arrière de ce smartphone vous avez un dos en cuir et ensuite là la couleur que j'ai pris c'est le sunrise orange parce que c'est la couleur la plus magnifique que j'ai trouvé et que je voulais à tout prix avoir parce qu'il est que dire magnifique là pour l'instant je il est sublime ce smartphone donc ensuite là vous avez un cerclage métallique pour vous faire un peu design et ensuite la promesse d'honneur c'est que c'est que il vous recommande de ne pas mettre de coque de protection à l'arrière parce que vu que c'est du cuir et que ça ne prend pas les traces de doigts donc là c'est plutôt bien et ensuite si vous le faites tomber voilà il n'y aura même pas de brisure donc là c'est plutôt bien et ensuite là pour terminer vous avez un rond en métal avec la certification d'appareil photo matrix donc la matrix vous voyez c'est un peu comme comme la promesse de xiaomi avec laïka et tout donc là c'est matrix le propriétaire de honor et ensuite pour terminer vous avez de la intelligence artificielle en vision caméra c'est à dire que là d'abord vous avez un capteur arrière de 108 mégapixels ouvert à 1.8 puis ensuite là vous avez un capteur 5 mégapixels ouvert à 2.2 et ensuite vous avez un capteur macro de 2 mégapixels ouvert à 1.6 donc là c'est la promesse est plutôt bien tenue et ensuite vous avez une lampe led qui est positionnée ici et ensuite là vous avez le logo honor pour cela vous avez les certifications etc et ensuite pour terminer alors là vous avez donc la partie la partie qui est un petit peu décevante sur ce smartphone mais en fait aussi normal pour le prix ils font des concessions et bien vous avez un haut-parleur mono donc là le haut-parleur mono c'est un peu un point négatif de ce smartphone vu qu'il est saturé au son max mais sinon vous pouvez quand même écouter de la musique et tout donc du coup je vous préviens le son il sort que par là il n'a pas de son en haut-parleur de tête ici donc ensuite là vous avez un usb type c'est à la collectique usb 2.0 et ensuite là vous avez un tiroir cible où vous pouvez insérer jusqu'à deux dados cibles donc là c'est plutôt bien et ensuite là pour terminer là vous n'avez rien et ensuite là pour terminer vous avez le bouton power on off puis ensuite le bouton le bouton marche arrêt et ensuite si vous appuyez longtemps sur le bouton marche arrêt va vous déclencher l'assistant google et ensuite si vous appuyez sur le bouton plus sur le bouton power c'est la capture d'écran donc c'est logique et ensuite vous avez plusieurs personnalisations vous allez voir c'est un peu une surcouche comme apple qu'ils ont mis en propriétaire c'est à dire magic os 7.0.2 et ensuite là la mise à jour vers android 14 elle n'est pas encore probis mais là elle est en android 13 donc là c'est plutôt correct donc là pour l'instant le design là il est magnifique avec son écran incurvé de 6,78 pouces et ensuite son arrière en cuir puis ensuite c'est son capteur son ensemble de son bloc capteur photo qui est plutôt beau avec son cerclage métallique donc là là c'est plutôt un point positif le design plus l'écran ils sont magnifiques mais bon c'est juste le haut-parleur mono ou c'est un point négatif mais en même temps si je leur comprends pour le prix donc là il n'y a plutôt que des points positifs accordé à ce smartphone concernant le design et l'écran donc ensuite maintenant nous en passer à la suite du smartphone donc déjà comme je vous l'ai dit il y a de l'usb type c et ensuite à l'arrière de ce smartphone il est alimenté par une batterie de 5300 mAh qui permet de le recharger en 81 minutes avec la puissance max promise par ce smartphone en termes de recharge rapide bien sûr donc ensuite ensuite la batterie 5300 mAh est garantie pendant trois ans et ensuite et ensuite elle perd 20% de sa capacité au bout de trois ans donc du coup vous pouvez garder jusqu'à 80% au bout de trois ans c'est à dire à partir de trois ans et bien vous avez 80% de capacité de batterie sur ce smartphone donc c'est plutôt bien donc du coup dans la longévité c'est plutôt bien en termes de durabilité de batterie et ensuite l'indice de réparabilité provis par amazon plus le constructeur c'est 8,1 sur 10 donc du coup si vous voulez réparer ce smartphone et bien c'est possible donc c'est plutôt correct donc c'est bien donc ensuite je veux dire la suite donc déjà les capteurs arrière là je vous ai dit donc la partie photo a l'air plutôt polyvalente même si ce n'est pas un photophone pour rappel vu qu'il vaut moins de 300 euros actuellement avec la réduction ensuite pour le processeur donc qu'équipe ce smartphone donc du coup c'est un processeur stat dragon 6 gen 1 gravé en 4 nanomètres et ensuite comme je vous l'ai dit il ya 8 giga de ram plus 8 giga de ram turbo et ensuite vous pouvez mettre en 120hz en 160hz en dynamique etc comme je vous l'ai rappelé plusieurs fois donc là c'est plutôt bien et ensuite là je vais vous dire la suite donc ensuite donc vous avez que je dise pas de bêtises vous avez donc déjà il gravé en 4 nanomètres et ensuite pour terminer vous avez 256 giga de stockage et ensuite vous avez 227 giga au démarrage du smartphone donc du coup d'abord il vous a et vous préinstalle des applications donc du coup certaines applications vous pouvez les supprimer mais par contre il y en a une qui m'énerve et qu'on peut pas désinstaller comme le disent c'est mon avis ou jordan et ben ils disent malheureusement qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas enlever l'application de honor pour installer d'autres applications donc du coup c'est plutôt logique vu qu'elle est bien intégrée au smartphone donc ensuite je vais vous dire la suite donc déjà je vous ai dit un petit peu l'ensemble de la fiche technique donc ensuite pour la vidéo vous pouvez filmer en 4k jusqu'à 30 images par seconde et ensuite pour la pour le 1080p c'est jusqu'à 30 ou 60 images secondes et ensuite pour table d le reste c'est en 30 ou 60 images secondes peu importe et ensuite pour 8 mégapixels vous pouvez filmer jusqu'en 1080p etc donc là c'est plutôt bien et ensuite le capteur back row apparemment il y en a plein qui sont déçus mais moi j'ai testé une photo elle est plutôt correcte vu que vu que ça monte 300 euros il faut quand même pardonner pour ce tarif vu qu'ils ont fait de leur mieux donc ensuite quand je dis il n'est pas recommandé de protéger ce smartphone vu qu'il est en cuir et qu'il ne prend pas les traces de doigts et ensuite pour t'amener vous avez un fil protecteur qui est installé à l'avant du smartphone donc du coup je vous recommande pas de l'enlever parce que vu qu'il n'y a pas de certification Gorilla Atlas etc donc ensuite donc là il est ultra léger c'est un poids plume en main il fait que 185 grammes donc là c'est plutôt bien et en plus avec sa batterie de 5300 plus en port on a l'impression qu'il n'embarque pas cette batterie alors que si vu que c'est un écran super amoled et ensuite l'avantage c'est que vous voyez il prend toute la surface avant de 90% donc là je suis que dire là je suis que dire surpris je suis surpris par cette superbe écran de super résolution et ensuite pour les dimensions donc je vais vous dire donc déjà il fait donc déjà il fait 175,5 mètres de large ensuite 163,6 millimètres et ensuite 8,8 millimètres d'épaisseur donc là c'est plutôt bien et ensuite vous avez comme je vous l'ai dit vous avez un cerclage métallique à l'arrière donc là je voulais répéter plusieurs fois et ensuite pour rappel la sécurité vous avez le lecteur d'empreintes ou la reconnaissance faciale peu importe ça fonctionne toujours aussi bien et ensuite pour la luminosité aux pics des luminosités max c'est à dire que si vous en avez un plan sale vous pouvez grimper jusqu'à jusqu'à 1200 nits donc là pour ce prix c'est vraiment correct également donc là c'est plutôt bien pour l'écran plus la luminosité etc et ensuite vous avez d'excellentes couleurs et un confort des yeux intelligent quand vous couchez c'est à dire que vous voyez c'est à dire que chaque soir quand vous couchez du coup vous pouvez programmer un confort des yeux intelligent et comme sûrement vous ne fatiguez pas les yeux et vous évitez la lumière bleue quand vous n'en avez plus besoin donc là il n'y a que des points positifs accordé à ce smartphone donc ensuite pour même si il y a un petit point négatif concernant le haut parleur mono vu qu'il n'y a pas de stéréo donc ensuite là concernant les normes donc les normes de communication donc déjà vous avez la 4g plus la 5g etc donc là vous avez toutes les bornes et ensuite pour terminer donc en son communication j'ai testé le son il est excellent il est top pour ce prix donc là j'ai appelé j'ai essayé d'appeler quelques proches et ils m'ont dit que le son il m'entend très très bien et ensuite le micro il est de très bonne qualité et ensuite pour du bluetooth c'est du 5.1 et ensuite pour le wifi c'est du wifi 5 par contre il n'y a pas de wifi 6 et aussi pour ce prix il y a des concessions qui sont mises en place et ensuite pour terminer donc là donc ensuite pour rappel le son il est mono donc il est correct il est par contre il est trop saturé quand il est au max donc là c'est c'est un peu dommage et ensuite donc je vous conseille de privilégier le casque bluetooth ou des écouteurs pour écouter pour regarder vos contenus etc et ensuite pour jouer à vos jeux ben du coup il y a un game center qui est mis en place donc là game center ça peut vous mettre en performance jeu au max mais ensuite et ensuite je vais vous dire le score en toutout que j'ai fait tout à l'heure donc déjà donc le score en toutout est garantie de 465 1699 et ensuite pour la batterie dx mark il est il est il est vraiment excellent donc la batterie est garantie pour deux jours environ en usage mixte et ensuite en 20 heures écran écran allumé donc là 21 heures d'usage polyvalence etc ben là c'est c'est plutôt très bien et ensuite il est positionné apparemment troisième ou deuxième classement dx mark au niveau autonomie donc l'autonomie c'est l'un des points forts également donc pour terminer donc pour le moment l'écran plus le design plus plus la batterie c'est vraiment deux excellents points sur ce smartphone donc là je sais pas que dire mais c'est des excellents points sur ce smartphone donc ensuite il ya donc je vous dis l'indice de réparabilité et ensuite la surcouche magique os 7.2 plus android 13 donc déjà on va faire un point sur la surcouche donc déjà on va dans les paramètres donc déjà dans j'attends je vais zoomer voilà donc là vous avez le wifi le bluetooth le réseau de données mobiles puis ensuite le honor connect plus ensuite vous avez l'écran d'acteur plus les fonds d'écran et ensuite pour terminer là vous avez le always and display vous pouvez personnaliser plusieurs n'importe et ensuite vous allez le découvrir et ensuite vous pouvez vous échanger les différentes icônes de ce smartphone donc là en termes de et ensuite vous pouvez installer une signature etc donc là pour l'instant au niveau de la personnalisation c'est plutôt un point positif et ensuite au niveau du son et ben vous avez c'est ça c'est là ça le paramétrage qui est mis en place donc ensuite en affichage et luminosité donc vous avez plus de paramètres d'affichage et ensuite vous pouvez mettre en affichage plein écran si jamais vous voulez jouer etc sur certaines applications et ensuite vous avez normal ou vive au niveau des couleurs donc du coup là au niveau des couleurs c'est plutôt un point positif également sur ce smartphone puisque là ils ont ils ont tout mis dans l'écran ils ont envoyé du lourd il est il est excellent il est que dire parfait j'ai l'impression que c'est plutôt un écran qui vaut dans les 1000 balles alors que pourtant il vaut dans les 300 balles donc là au niveau de l'écran c'est plutôt bien et ensuite là pour terminer comme je vous l'ai dit le en fréquence de rafraîchissement vous pouvez être en dynamique élevé ou en standard peu importe donc là en standard c'est pour gagner en autonomie en élevé c'est pour grimper jusqu'en 120 si jamais vous en avez besoin ultimement pour jouer etc et ensuite pour terminer vous avez dynamique pour mettre en sens de 120 pour les applications qu'ils ont vraiment besoin du 120 et d'autres qui n'en ont pas besoin pour grimper jusqu'à 60 hertz par contre comme je vous l'ai dit vous n'avez pas d'écran ltpo sur ce sur ce smartphone vu que il y a moins de 300 euros donc du coup ce n'est pas comme le honor magic 5 pro donc ensuite vous pouvez changer la police mais par contre il y a une application et ensuite là pour terminer dans dans la reconnaissance d'empreintes donc je vais vous remontrer donc là vous avez les différentes animations d'empreintes digitales donc là vous avez ça comme des capteurs ultrasonic en gros donc là c'est plutôt bien donc là pendant ce temps au niveau de la surcouche c'est plutôt bien et ensuite pour terminer android 14 donc du coup vous n'avez pas en voir la mise à jour mais dans quelques semaines elle va se dévoiler et ensuite là vous êtes en android 13 pour rappel et ensuite pour terminer donc en à propos du téléphone donc déjà vous avez le nom du modèle puis ensuite vous avez un processeur 6g n1 puis ensuite vous avez de la ram turbo jusqu'à 8 giga de mémoire virtuelle et ensuite c'est à dire que vous avez 16 giga de ram dans ce smartphone et ensuite pour la résolution donc c'est 2652 par 1200 par 1200 et ensuite pour la mise à jour google play et ensuite pour le correctif de sécurité donc vous avez 200 de mise à jour de sécurité de deux ans de mise à jour android au niveau logiciel et ensuite 300 de mise à jour de sécurité et ensuite pour terminer vous avez l'état vous avez l'état avec la batterie etc donc bref donc là il ya vraiment beaucoup de choses positives sur ce smartphone donc voilà voilà concernant mon test de ce smartphone les amis donc ensuite donc du coup je vais vous dire la conclusion les points positifs et les négatifs et les points négatifs donc déjà donc déjà c'est un magnifique smartphone avec son écran super amoled de 6,78 pouces donc là c'est excellent en ce plus avec son capteur d'empreintes plus sa reconnaissance faciale qui fonctionne parfaitement ensuite l'avantage c'est que c'est son c'est son cuir à l'arrière sunrise orange et ensuite vous avez deux autres couleurs que vous pouvez précommander et ensuite sa partie photo ce n'est pas en photophone mais quand même c'est plutôt correct avec ça avec ses capteurs 108 mégapixels 5 mégapixels et 2 mégapixels c'est plutôt polyvalent pour le prix par contre ce n'est pas parfait bien sûr parce qu'il y a quelques points négatifs concernant la partie photo donc ensuite vous avez une autonomie monstrueuse donc là deux journées à gemmix c'est top ensuite vous avez il est ultra léger ensuite la luminosité jusqu'à du 1200 litres c'est top pour ce prix ensuite la sécurité plus la complète etc et ensuite pour les points négatifs donc du coup le parleur ce n'est pas de la stéréo c'est à dire que que vous n'avez pas un haut parleur en tête plus en bas donc là le parleur mono c'est un peu en points négatifs et ensuite pour terminer vous avez la vidéo jusqu'à 4k jusqu'à 30 images secondes et ensuite vous n'avez pas d'extinction de mémoire ensuite vous avez deux ans de mise à jour deux ans de mise à jour qui n'est pas qui est un petit peu peu vu qu'il y en a certains constructeurs qui font jusqu'à cinq ans ou sept ans et ensuite pour terminer vous n'avez pas de gorille atlas sur ce smartphone et ensuite ah oui et je voulais vous dire une promesse d'honneur c'est que vous voyez avec ce smartphone il est ultra résistant il y en a plein qui l'ont testé comme monsieur gros etc mais il y en a qui disent qu'avec ça on peut planter des clous donc là si vous voulez faire si vous voulez faire un petit peu de bricoleur et bien je vous recommande d'utiliser ce smartphone pour planter des clous mais par contre moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'habiller même mon smartphone donc là donc là ce smartphone donc du coup je vais je vais vous dire c'est donc je lui note un 8 sur 10 honnêtement il est là il est vraiment très correct pour le prix il est plus que correct l'excellente parce que là j'aime ça j'aime son arrière en cuir puis ensuite son écran super amolette de 6,78 pouces puis ensuite là ben vraiment j'aime ce smartphone donc du coup là je vais garder au max parce que là quand même j'ai le dernier smartphone vous imaginez donc là je suis désolé s'il était long le test donc là donc vous me direz en commentaire qu'est ce que vous en pensez de ce honor magic 6 light ça m'a fait extrêmement plaisir et si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur ma chaîne youtube alors n'hésitez pas à vous abonner liker partager commenter et à vous abonner bien sûr et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour sur tom taken news fr alors salut et met toi moi votre max de commentaires ça me ferait extrêmement plaisir parce que là je suis l'un des premiers youtubeurs à le faire ce n'est pas de chic 6 light donc salut et à bientôt et à bientôt et à bientôt